Salut à tous c'est Mister66 on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne un nouveau concept je vous en avais parlé ou vous allez en entendre parler dans ma vidéo sans abonné donc déjà je vous remercie pour ça si vous n'avez pas encore vu la vidéo spéciale sans abonné je vous en dis pas plus vous regarderez ça sur ma chaîne donc pour l'instant on est sur du minecraft et surtout ne vous inquiétez pas il n'y aura pas que du minecraft dans cette série tout d'abord j'aimerais m'excuser pour ma longue absence j'étais en vacances mon ordi bug est complètement mon micro aussi j'ai dû changer mais maintenant j'ai mon nouvel ordinateur une tour avec un vrai bel écran un vrai micro etc donc tout ça pour vous satisfaire encore de plus donc là juste pour vous donner le contexte c'est un monde solo que j'ai commencé pendant les vacances j'étais à Madagascar et j'avais rien d'autre à faire enfin oui j'avais d'autre chose à faire mais le soir j'ai joué à minecraft un peu et j'ai commencé à construire une petite ville en créative comme vous voyez en ce moment donc là c'est un peu la maison du gros riche on va dire donc il y a une zone portuaire et une zone un peu plus riche donc mon nouveau concept pour en parler donc comme vous avez vu dans la vidéo il s'appelle multi gaming pourquoi multi gaming vous verrez par la suite parce qu'il y aura plusieurs plusieurs jeux dans une même vidéo qui dureront environ 30 minutes c'est à dire je vais séparer par 3 par 3 jeux de 10 minutes à peu près chaque jeu donc là pour l'instant dans la première vidéo on aura du minecraft du league of legends et du borderlands 2 pardon c'est les jeux auxquels j'ai pu jouer pendant les vacances et les jeux aussi que je possède sur mon ordinateur et que je joue assez souvent à part borderlands que j'ai repris pendant les vacances et qui m'a vraiment redonné de l'envie d'y jouer donc mon concept normalement devrait être tout nouveau enfin je pense je sais pas mais en tout cas je l'espère puisque j'ai pas trouvé ça sur sur d'autres vidéos sur d'autres j'ai vu personne faire ce genre de concept donc le but en fait c'est un peu de vous faire découvrir trois jeux en même temps bon ça sera pas infini le nombre de jeux non plus parce que j'ai pas non plus 200 jeux sur mon ordinateur mais j'en ai bon pour l'instant j'en ai je pense à peu près 7 ou 8 maximum et je vous je varierai je varierai pardon tout ça par la suite mais c'est aussi ce sera aussi à vous bien sûr de me dire lesquels jeux vous voudrez pour les prochaines vidéos donc pour l'instant c'est moi qui ai choisi mais par la suite si vous êtes nombreux dans les commentaires à voter je vous je ferai ce que vous me demandez puisque tous les jeux me font plaisir puisque je les garde sur mon sur mon ordi bien sûr c'est à dire que j'aime y jouer donc pour l'instant c'est mon ordi pour vous dire dans les choix que vous pourrez faire j'ai du minecraft du feed the beast du league of legends du borderlands du cube world du skyrim si je n'ai pas de bêtises et du battlefield 3 et par la suite peut-être du battlefield 4 si je m'achète sur pc ça c'est pas encore sûr parce que c'est pas non plus mon top top des fps je suis pas tellement fort spécialement en fps sur ordi et aussi peut-être du assassin's screen je sais pas encore si je l'achète sur console ou sur pc donc assassin's screen 4 bien sûr pardon si je fais un peu des prix bizarres je suis un peu malade donc j'espère que ce projet enfin ce concept vous plaira et sinon là pour vous dire je suis pas en live en train de jouer maintenant en ce moment même par la suite je le serai mais là puisque je savais très bien que j'avais beaucoup de choses à vous dire en jouant je perds vraiment enfin des fois je perds un peu directement ce que je vais vous dire mais là c'est pas le cas mais là je vous montre ce que vous voyez maintenant une petite enfin un début de construction un peu je vous montre un peu le style comment je travaille juste pour les 10 minutes de première vidéo de minecraft donc là je vais vous construire enfin je vais construire une maison à moitié sur pilotis donc j'avais toujours de maison à madagascar c'est un peu ça qui m'a donné l'idée mais euh... vous verrez bien je la finis pas mais je la finirai enfin vous verrez le résultat dans la prochaine vidéo en tout cas euh... sinon par la suite aussi je vais reprendre ma vidéo sur le serveur feed the troll normalement ça devrait remarcher parce que je sais pas si je vous avais dit mais mon ordinateur ne voulait plus euh... du tout lancer me connecter au serveur donc euh... j'étais directement mon... euh... mon ordinateur mon minecraft crachait directement j'étais pas le seul sur le serveur je sais pas si il a réussi à régler ça pour les autres mais en tout cas pour moi j'espère que ça va marcher faut juste que je recharge euh... euh... le fichier euh... le launcher et euh... ce sera possible et je vous reprendrai les vidéos qui ont fait un peu euh... bah ouais... qui ont fait monter ma chaîne assez rapidement puisque j'aime... je vous aide et je vois que ça... ça peut aider pas mal de gens et que vous appréciez donc ça c'est assez cool euh... je trouve ça... ouais franchement c'est un peu mon but euh... sur youtube c'est de vous faire plaisir et de vous... et de vous aider voilà c'est surtout ça donc en tout cas je vous remercie de me suivre euh... jusque là donc normalement comme vous avez dit les vidéos devraient durer entre euh... ouais... 30 minutes maximum je pense euh... tant que euh... ouais plus ou moins 10 minutes par euh... par gameplay on peut dire... non pas gameplay... par euh... par jeu puisque euh... après ça devient trop long déjà 30 minutes c'est peut être un peu long déjà je trouve moi j'aime pas spécialement regarder les vidéos de 30 minutes mais 30 minutes c'est juste le seuil pour moi mais maximum après je trouve que c'est un peu trop long donc euh... je pense c'est vraiment bien 30 minutes et en plus c'est pas tout le temps pareil 30 minutes de minecraft comme ça c'est vraiment diversifié donc ça je pense... enfin je pense que ça sera pas mal c'est ce qui va me plaire donc après les jeux euh... si vous votez directement après ma vidéo vous votez directement euh... sur un jeu que j'ai déjà joué par exemple borderlands ou euh... ou minecraft comme ça mais surtout je pense à borderlands ou après assassin's creed comme ça c'est vraiment je vais continuer en même temps à la suite mais plus ou moins euh... puisqu'enfin comme ça on avance un peu ensemble euh... euh... l'aventure bon pour l'instant j'ai sur borderlands c'est pas du gameplay tout nouveau enfin je suis bien niveau 12 pour ceux qui voient à peu près comment ça marche c'est pas beaucoup hein franchement je viens de recommencer mais euh... voilà donc c'est pas... j'ai pas conseillé dès le début donc euh... je vous laisse aller regarder d'autres vidéos si vous voulez voir d'autres vidéos euh... sur borderland 2 mais euh... pour moi en tout cas vous allez être repris au milieu mais voilà c'est pas spécialement euh... c'est pas spécialement horrible donc là je m'excuse vous voyez pas grand chose je suis dans l'eau mais bon voilà ça devrait jouer normalement enfin en tout cas j'espère euh... donc après aussi vous pouvez me donner tous vos conseils etc pour avancer dans les vidéos enfin dans les vidéos ouais dans dans les dans les jeux que je vous propose donc si vous avez des conseils etc pourquoi pas donc je vous verrai bien après dans borderland j'ai quelques petits problèmes euh... c'est pas super super mais j'ai quand même des petits problèmes donc je vous verrai ça je suis vraiment désolé il y a une nuit qui coule c'est assez gênant euh... qu'est-ce que je voulais dire au record euh... ouais donc aussi par rapport à minecraft ce sera pas uniquement euh... sur cette... sur cette map je vais très bien être sur euh... des serveurs euh... ce genre de choses puisque là je viens d'inscrire sur un nouveau serveur spécialement de construction oula... oula... mon jeu est quand même un peu bugué je sais pas si vous avez vu les petits... il flash un peu euh... donc ça sera pas uniquement euh... à chaque fois c'est par rapport au jeu euh... ni borderlands ou comme ça ça va pas être spécialement toujours du... du même style un peu je vais peut-être un peu essayer de varier aussi et euh... par la suite essayer d'acheter euh... d'autres jeux qui pourront plaire et aussi euh... d'autres euh... d'autres possibilités de jeux euh... de vidéos par exemple bon là vous avez vu un gros flash je sais pas pourquoi euh... d'autres styles de vidéos c'est-à-dire euh... des vidéos sur console donc il faudrait un boîtier d'acquisition pour l'instant j'ai pas du tout les moyens bien comme je vous dis pas du tout je suis vraiment en galère de... de thunes ces temps-ci là bon je privilégie plus euh... le... le sport et... bon aussi hein puisque je peux vous dire je me suis acheté mon ordi quand même assez cher donc j'ai aussi pensé à ça mais... pardon bon... bon je paye aussi pour euh... pour ma passion... pour toutes mes passions en fait et euh... pour l'instant c'est pas... bon enfin... la poitier d'acquisition n'est pas quelque chose d'essentiel euh... pour moi puisque j'arrive très bien à débrouiller par euh... par d'autres moyens donc j'espère en tout cas que vous m'entendez bien normalement ça va être bon j'ai fait des tests avant donc euh... donc voilà euh... juste pour vous montrer là vous dire une petite technique des escaliers ça donne un peu de volume et ça donne un peu de... de... ouais de volume et de... de contraste un peu ça donne des tests un peu stylés sur les... sur les murs donc c'est un petit conseil que je vous donne donc on passe sur League of Legends cette fois-ci donc pour ceux qui connaissent pas bah c'est... comment dire ce genre de jeu je sais pas euh... je sais pas trop son nom euh... c'est plus euh... ouais... en gros vous êtes sur euh... trois lignes que vous voyez sur la petite carte en bas une au milieu, deux en haut euh... une en haut et une en bas sur chaque ligne vous avez... donc c'est deux équipes qui s'affrontent vous avez euh... deux tourelles sur le chemin et ensuite vous rentrez dans votre zone de euh... de spawn on va dire là il y a de nouveau une tourelle et une sorte de nexus ça s'appelle ou euh... où vous devez le protéger pour pas perdre donc c'est détruire tout le nexus pour euh... gagner donc détruire le nexus ennemi après il y a aussi euh... milieu donc euh... entre les lignes, les lignes on appelle ça normalement il y a des monstres euh... qui peuvent vous aider à avoir plus d'argent et plus euh... d'expérience donc là pour vous dire pour ceux qui connaissent plus je jouais avec Phylise donc c'est une sorte de poisson qui est... donc un ap au mid pour ceux qui connaissent euh... je vous expliquerais peut être plus dans une nouvelle vidéo comment le jouer un peu puis c'est un peu mon main même si il a été nerf euh... dernièrement donc il y a à peu près 2 jours euh... je crois donc c'est lui que vous voyez là là c'est le petit euh... le petit garçon en bleu donc je lっぱve vraiment euh... euh, euh... je l'aime franchement ce euh... ce petit garçon là Donc c'est une bout de partie un peu au milieu où je fais pas mal, enfin je joue pas trop mal on va dire, j'étais assez feed Mais avec moi j'avais pas spécialement les bons joueurs donc j'avais quand même un ami normalement Avec Panthéon c'est un ami à moi et Dave9-3 bah vous le connaissez quoi, normalement vous le connaissez, c'est celui qui est avec moi sur FeedTheForum Sinon pour l'instant c'était un début de partie, enfin au milieu de partie on va dire après 20 minutes, c'est à peu près là où tout se décide Donc là c'est pas spécialement bien partie pour nous mais normalement je crois qu'on va gagner au jeu, c'est par rapport au ratio, au nombre de kills que je voulais vous montrer, c'est le bout de partie Donc là je vais essayer de me faire un Vladimir qui est vraiment trop 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 opé, voilà je me suis fait grâce à mon embrassement, si vous avez pas vu Là maintenant on va se faire, j'ai fait mon ulti mais on va essayer de se faire une petite Nidali Donc ce qui est bien avec Fizz c'est qu'on peut partir facilement, donc avec mon E je suis inciblable, c'est vraiment nickel je trouve Donc là on voit un gars qui se fait défoncer dans la jungle, un Maitreine en plus, c'était pour une fois qu'un Maitreine n'est pas Feed et qui est pas trop opé Franchement ça paraît un peu étonné, donc je vous conseille directement avec Fizz Donc là j'avais déjà acheté le Féloldish et je commençais mon Brasselette Fait Mortel Brasselette Fait Mortel il faut vraiment l'avoir assez tôt dans la partie parce qu'après il ne vous sert plus à grand chose C'est vraiment au début puisqu'il fait 15% En mettant sur un ennemi, normalement il descend de 15% la vie Pourcentage, enfin une baisse de 15% voilà pardon La vie max de l'ennemi Donc là j'ai engueulé un petit Renekton qui a été un peu solo juste pour essayer de tuer une personne Et il s'est fait tuer par les 4 autres sans avoir le kill Donc c'est vraiment ce genre de personne, c'est vraiment C'est vraiment un peu égoïste je trouve et il pense pas aux autres Et après le genre de comportement peut nous faire perdre Donc si vous le faites, ne le faites plus, ça conseille Donc sinon on avait aussi la Jigs, donc Dave2.3 Qui était bien feed aussi Alors que dans sa pizza j'irais plus ou moins avec moi Donc pour l'instant là vous voyez que je fais du 5-1 Donc c'est bien pas mal comme ratio Et je crois Ouais il me semble qu'on va perdre je crois Parce que les deux autres font pas grand chose sur le jeu Donc là c'est un peu le bordel Je fais un kill, j'essaye de faire le deuxième kill Mais il peut s'échapper J'essaye, non je vais mourir Voilà puisque j'ai fait stun au moins 3-4 fois C'était un peu abusé on va dire Et là nous avons de nouveau un pentakill je crois Ouais voilà, enfin un ace on va dire Pentakill c'est quand il ne peut plus les 5 Et il y a vraiment la suite par une personne Et ace c'est à dire quand il y a tout le monde qui Qui, enfin bon, qui est Qui meurt en même temps on va dire Donc là mon ami voulait lancer un vote de réédition C'est à dire de se rendre Donc perdre Tout seul sans qu'une guide spécialement Et moi je voulais pas parce que je vais peut-être avoir une chance encore Avec un bon ratio Ça qui est un peu embêtant des fois sur les gars C'est que vous pouvez avoir très bien un bon ratio Des quantités de kills et tout assez fines Mais les champions en face sont tellement Tellement noob on va dire Enfin je sais pas comment dire C'est tellement OP qu'on peut rien faire Donc là j'ai presque one shot J'ai juste fail mon petit job Qui ne l'a pas tué Parce qu'il l'a presque Enfin tué entièrement J'évite les sbires pour essayer de rattraper Lysandra J'essaye Bouf un kill Ensuite j'essaye l'autre Mais lui il a son escape Vraiment trop OP Donc Vladimir counter de tous les tops de League of Legends je pense J'ai même dû aller le remplacer au début de partie Enfin remplacer Pantheon au top Bon là je peux le tuer Puisque j'ai mon escape Moi c'est assez facile avec ça pour le tuer tous les tours Donc je dois aller remplacer Pantheon au top Puisque c'est tellement Arras et tué par Vladimir Ouais Vladimir que j'ai dû aller le remplacer Et lui il a pris ma place au Bid Bon ça va pas durer très long Mais ça a quand même été nécessaire et très utile Donc avant pourquoi aussi j'ai fait un petit Bon je vais le refaire vraiment J'ai fait mon petit saut juste avant de taper une tourelle Parce qu'avec mon fléau de League Juste un sort Voilà je le refais là Ma prochaine attaque de base fait plus mal Bon là c'est pas moi qui ai lu Donc ça c'est un petit conseil aussi à savoir sur le fléau de League Donc si vous faites un sort juste avant Vous faites plus mal à la prochaine attaque Là je le fais insta des pop Nidalee C'est un peu bizarre là Les champions qui sont pas OP d'habitude Et étaient vraiment Et vraiment feed A part je vais l'admire bien sûr Qui est vraiment tout le top et tout le temps feed Mais genre un style Nidalee Et un style Lens ça faisait pas très mal Et une Petrui ne faisait vraiment pas mal non plus Vous voyez un 6 pour une Petrui Et puis j'ai pas mis le temps de voir Pour une Nidalee je me rappelle plus Donc C'était pas la meilleure de mes parties Donc bien sûr je suis pour l'instant que niveau 24 Je suis pas toujours pas niveau 30 Ça avance pas spécialement vite Je fais peut-être une partie par soir Donc ça avance pas toujours très vite Mais Ça avance Et je vais bientôt pouvoir faire des runcades Ou peut-être bien me trouver une team on va dire Pour jouer en runcades Donc ça peut être pas mal Donc normalement on va pouvoir aller se faire le baron Je crois qu'on va y aller Je sais pas J'ai eu Marvel plus du tout Euh Bon on a un Vaucon qui me jette pas très mal je trouve Je me jette pas très bien Bon vous avez vu là sa lance à Nidalee qui fait aucun dégâts Par contre l'Issandra me harassait tellement vite que c'est vraiment mal Bon là je me fais mal parce que j'ai pas beaucoup de vie moi Parce que je suis un magicien Enfin un mage Je mets des dégâts magiques donc j'ai pas beaucoup de vie Donc le petit metroid qui va se faire Pougier par moi Pougier c'est à dire défoncer Euh Et là les teamfights étaient assez chauds pour nous Puisque bon déjà On l'a déjà mis tous ensemble vraiment Donc tu es plus un par un Donc là j'ai vraiment eu la chance De l'ulti de Jiggs qui est assez cheaté Et là j'ai failli mourir aussi à cause des petites pièges de Nidalee Mais vraiment de la chance là sur ce coup là Il faut avoir de la chance un peu sur les neufs Les neufs les neufs Chaque partie Les gars d'en face ou toi même T'as toujours de la chance pour se sortir avec un tout petit peu Vraiment c'est là où on va perdre Si je dis pas de bêtises Et euh je crois Je suis patient donc là je fais du 9-2 donc c'est pas trop mal Je meurt pas souvent je suis mort qu'une fois Enfin deux fois Et vous avez vu qu'il meurt pour l'instant Donc là vous voyez ça c'est le nexus pour ceux qui savent pas Avec deux toiles qui le protègent Et pour arriver au nexus il faut détruire trois inimiteurs C'est sur les petits les plus petits nexus on va dire Donc là j'en tue un j'ai essayé de tuer l'autre mais je n'y arrive pas Et voilà je me fais défoncer par l'animir Comme par machine Donc là je suis vraiment pour emmener c'est juste vraiment avisé Donc j'espère vraiment que ce concept de multi-gaming Donc je rappelle le nom multi-gaming J'espère que ça vous dira plus ou moins ce que ça veut dire Euh vous plaira et ça vous divertira un peu de Minecraft de ma chaîne Après ça veut pas dire que je ferai jamais de vidéos sur League of Legends Ou Borderlands uniquement Mais là c'est vraiment un concept Pardon Un concept un peu unique sur ma chaîne on va pas dire Qui a aucun rapport avec les autres vidéos que je fais Je veux pas dire que si je fais sur ce sur multi-gaming Je vais pas faire sur autre chose Donc là mon ami Panthéon a vraiment eu de la chance Je t'en vraiment pas au bon moment Je m'excuse vraiment si vous avez trouvé vraiment du gros bruit C'est juste horrible J'en peux plus quoi C'est juste horrible de commenter dans ces conditions Mais ça fait quand même plaisir de le faire Je vais peut-être prendre une petite pause Peu Je vais quand même moucher Je me retrouve juste après Voilà avec Six et moi Donc là pour vous dire Je fais le bleu pour me donner plus de génération Régénération de Mada Puis j'en ai mis en avec Six Donc je m'excuse vraiment pour la fin de la vidéo Si j'aurai encore le nez bouché Donc aussi mon E est vraiment pas mal pour Pour dépush une aim Pour ceux qui savent pas Bon là je me fais insta d'époque Elle a une violence à côté de Sandra qui peut me stun Mais vous voyez qu'en moins de deux secondes Elle a réussi à mettre tous ses sorts Enfin trois de ses sorts on va dire C'est assez Assez abusé Je m'excuse pour cette coupure Une interruption familiale Elle est revenue Je ne sais pas si vous avez entendu des toc toc De ma porte Donc normalement ça devrait bientôt être fini Je ne sais pas pourquoi ça traîne autant Là ça a plus ou moins duré 15 minutes La vidéo que j'ai filmée Alors j'aurais très bien pu faire plus court Donc là j'ai voté non Alors j'aurais plutôt de lui voter oui Puisqu'on va se faire exploser Finalement je m'en rappelle très bien C'est peut-être une victoire un peu décennante Je ne sais même plus de quoi je vous parlais avant Merci ma soeur quoi Voilà Bon fail de mon ulti pour essayer de tuer les Andras Je vais me faire buter par Valadimir tellement que c'est opé Mais là c'est fini normalement Plus personne est là Arneis Voilà On peut rien faire Tout le monde meurt Voilà même Jinx meurt dans un spawn Où il y a une régénération de vie juste infinie Donc c'est juste incroyable C'est juste on va dire abusé Voilà on a perdu Je ne sais pas quand j'ai coupé la vidéo J'espère pas trop tard Bon juste pour vous montrer les stats ça va dire Ok Voilà on est sur du Barberlander dans ma voiture Je suis dans un shock trooper Avec un commandant si je ne dis pas de bêtises Donc c'est la classe un peu assos on va dire Et la classe sniper si je ne dis pas de bêtises Et la classe un peu tank Donc là c'est un peu une mission un peu aléatoire J'étais dans ma partie comme ça Et je me suis dit allez Multigaming c'est parti On va finir ça C'est mon jeu du moment C'est parti Donc pour ceux qui ne disent pas C'est un FPS Fait avec tous les décors sont faits en dessin C'est des C'est comment ça s'appelle Ah je ne sais pas le nom sur J'ai le nom au bout de la lente Mais je ne sais pas Pas comment Comment le dire J'ai un blanc Bon je ne sais rien en plus Je m'excuse Mais vous voyez le style C'est C'est tout en dessin Donc c'est vraiment pas mal Je trouve Donc pour ceux qui ne connaissent pas Je vous conseille vraiment de l'acheter Et c'est vraiment Enfin il n'y a pas que du Que du Enfin c'est du FPS à la troisième personne Enfin donc c'est pas du Non c'est pas du FPS Mais c'est Du Ouais du troisième personne C'est jeu de tir à la troisième personne Donc là normalement Vous n'entendez pas le Le son des voix Donc je vous laisse lire Si vous voulez Et vous avez la tête de la personne En haut à droite Pour savoir Pour ceux qui sont un peu dans l'histoire Je vous reprends Je vais expliquer un peu mieux La prochaine fois Pour tout vous Pour tout vous dire Donc là je me fais Complètement exploser La voiture Enfin j'ai failli Bah oui en fait Je vais mourir Enfin je vais pas mourir Ma voiture va exploser Ah bah si je meurs Mais je peux me réanimer Puisque En tueur en déduit Et quand vous êtes A cette position Vous revivez Je balance ma tourelle Ma capacité spéciale De ma classe commandant Donc les classes C'est pas On va dire Comme sur Battlefield Ou Ou Call of C'est C'est un personnage Genre le tank C'est un gros Malabar Bien puissant Alors C'est pas Vous choisissez une classe Et le soldat reste le même C'est vraiment Vous choisissez une classe Ça change votre personnage Et après Vous pouvez avoir Un nombre de personnages Que vous voulez Jouer en multijoueur Reprendre où vous voulez Par rapport à votre Père A votre monde Etc Donc vous pouvez très bien Être niveau 1 S'il n'est pas de métier Tout à la fin Normalement Donc là C'est à partir de là Plus ou moins Que je vais être bloqué Si vous trouvez des solutions Enfin c'est pas Tout à fait là Mais je vais rentrer Dans un repère délico Après Mais j'arrive pas A y rentrer Bon d'abord Je vais aller voir une fille Pas super jolie On va dire C'est pas Elle est pas C'est pas mon style On va dire Donc elle s'appelle Ellie Voilà Je sais pas si ça peut Vous aider à quelque chose C'est Bon Quand y'a des petits Des nouveaux personnages Comme ça C'est assez important Y'a de sueur De petites histoires Donc ça a l'air d'être Un peu une Une petite copate C'est une petite criminelle On peut l'aime Voir les gens vous rire Donc elle aime les câlins Et le meurtre Donc complètement contradictoire Et voilà En fait ça C'est pas du tout mon style Même si c'est en En dessin J'y tourne pas le mot Voilà C'est assez C'est horrible Je sais pas C'est des Ah Je sais pas Donc là Par rapport Ce jeu Par rapport On va dire Que je tire Sur un randis C'est celui auquel Je me débrouille le mieux Je sais pas C'est complètement différent De Battlefield Quand même C'est Et c'est vraiment Il me plaît Franchement Maintenant Il commence vraiment A me redonner Du plaisir Et donc C'est à partir de là Que je vais Vraiment bugger Je vais pas trouver Je vais faire des allers-retours Juste après Avec la voiture Donc la voiture Pour tourner C'est pas De base Sans pas avoir changé C'est pas Avec les touches Directionnelles On va dire C'est La direction de votre souris Donc c'est un peu bizarre Des fois C'est complètement Je sais pas C'est pas du tout Comme tous les autres jeux Ça juste Au début Il faut vraiment Ressir à s'adapter Mais Mais voilà Donc ici Je suis censé rentrer Dans cette phase A droite Vous voyez pas grand chose C'est un peu bizarre Bon moi non plus Je vois pas grand chose Mais je sais pas du tout Comment rentrer là-dedans Bon j'ai pas fait le tour partout Mais il me semble Que c'est le vide L'autre côté Donc j'ai pas envie Trop de m'aventurer Dans les 10 minutes Qui j'avais Pour jouer de l'hiver Donc franchement Si vous avez des Des solutions A ce problème J'ai d'abord essayé Aussi de trouver moi-même Mais si vous avez des solutions Vous voyez je tourne en rond Comme un Je sais pas Je sais pas Je trouve comme un fou Et même les hélicos Qui viennent de me darguer Et tout Je sais pas Comment les rejoindre Je me dis à un moment Pourquoi pas en prendre un Je sais pas Bon là je fais n'importe quoi Je sais pas Je suis un peu un fou C'est un peu dur A conduire quand même Par contre moi J'aime bien passer Dans tous les jeux Que ce soit Que ce soit GTA Bon ça c'est dans le jeu Aussi que je joue De passer dans les botas De faire un peu des sauts Par truc Avec les voitures C'est un truc Qui me fait assez marrer C'est pour ça que je suis un peu passé par là C'est un peu différent GTA mais voilà Donc oui Je joue à GTA Pour ceux qui ne savent pas Vous ne pouvez pas le savoir Sauf que je l'ai misé Sur console Puisqu'il n'est pas encore Sorti sur PC Je sais pas S'il va sortir Et donc J'ai pas de boîtier d'acquisition Toujours pas Donc je ne peux pas l'avoir Donc là je me suis dit Pourquoi pas récupérer Donc j'ai séputé Les gars qui étaient dormés Non Ils veulent pas Donc je pense vraiment Que ça faut faire le tour Un truc comme ça C'est Je sais pas Franchement si vous avez des solutions Je vous dis Ah pourquoi pas Je pourrais faire soigner un hélicoptère Bah non Je veux pas C'est pas ça la solution Donc voilà C'est vraiment C'est vraiment Juste Juste Je sais pas si vous avez D'une certaine situation Mais de pas réussir A faire quelque chose C'est juste horrible Pour vous dire Donc sinon J'espère que vous serez Oula Je ne peux pas Que je mette ça D'un nombre A voter Bah bon Je sais pas Combien vous êtes 100 Pour l'instant Je n'ai pas Beaucoup Je sais pas Je pense 80% d'actifs Quand même Ou 60 J'espère en tout cas Je vous invite vraiment A commenter Ça va faire évoluer La série Donc c'est un peu Parce que série Où je me débrouillerai Un peu plus Où vraiment Je vous dirai un peu tout Et je vous dirai Un peu tous mes avis Etc Donc franchement N'hésitez surtout pas A commenter Etc Et partager les vidéos C'est vraiment Énorme à me croire Et ça pourrait Vous faire avancer Et faire avancer D'autres personnes Donc soyez un peu diversifié Si personne ne va De voir Je choisirai tout seul Mais j'espère En tout cas Que ça ne va pas arriver Je suis à franchement Un contact Enfin un échange Avec la communauté Avec ma communauté Qui vient de débuter Un peu vraiment Ce qui me fait Énormément plaisir Donc je m'excuse vraiment Mon grand Enfin mon grand Mon retour Sur Youtube Et avoir De voir Je pense comme ça C'est juste horrible Je sais là Je sais La différence Qui va y avoir Entre Entre Le début Et la fin De la vidéo Je pense que ça doit être Assez fou A comparer Je vais regarder ça De moi De mon côté Je pense Parce que Bah voilà Ça doit être complètement changé Vous n'allez même pas me reconnaître Je pense Mais bon Donc je vous invite A partager Ce projet Enfin Ce concept J'espère pas Que les d'autres gens Vont copier Enfin Peut-être par la suite Si c'est vraiment connu Mais En tout cas Je pense être le premier Franchement Donc Je vais vraiment Que ça va vous plaire Si je me rappelle Je vais vraiment Que vous partagez Et que Peut-être Ça va peut-être Vraiment plaire A beaucoup de gens J'espère En tout cas Que ce sera le cas Donc là J'essaie de nouveau Détruire Pardon Un hélicoptère Sans Sans succès Après J'essaie un peu De faire le tour Sur cette plaine Vous voyez Ces gros cailloux Ça donne juste pas envie De sauter en bas Donc Je ne sais vraiment pas Donc après Je vais essayer D'aller vers La petite Léoniole Là-bas Mais Je peux faire Défoncer Qu'autre chose Mais Vous allez voir Un tout petit peu De gameplay Un peu de combat Comme ça Donc là Il m'empêche De venir Donc Là il y a Cette caravane Je ne veux pas Essay de m'y attaquer Je ne suis qu'à pied Donc Je peux faire Défoncer Je crois On ne m'a même pas vu J'ai quand même S'étiré dessus Mais on ne m'a même pas vu Donc c'est vraiment Bizarin Donc là Je me suis dit Tranquil Il n'y a rien Et tout J'arrive Je me fais Mais exploser Je me dis Il n'y a que lui Et tout Et vous allez voir Mon bouclier C'est donc La barre en bleu Sous ma mitraillette En bas à gauche Vous voyez ça Comme je me suis fait exploser En moins de 30 secondes Je me suis gaffé Il est bien explosé Donc c'est vraiment Un truc de fou Donc la tourelle C'est vraiment un truc Que j'apprécie Vraiment Je l'utilise assez souvent Vous allez dire C'est un peu Éviter le combat Mais franchement Ça peut vraiment aider Ça ne veut pas dire Que je ne me bats jamais Enfin Je combat jamais Vous voyez là Je vais faire en même temps Pour un peu Diviser un peu Le champ de bataille On va dire Et la tourelle N'est pas infinie Donc j'ai vraiment cru Que j'allais presque mourir C'est vraiment Mais c'est Ah non Faut pas que je me bats Pour la vidéo Donc là lui Regardez ça ma vie Regardez ça ma vie 23 PV Juste un truc de fou Après je vais juste Aller un peu plus Parce que mon bouclier C'est refait Mais voilà Donc après ça C'est la fin de la vidéo Donc j'espère en tout cas Que ça vous a plu Que vous allez partager Que mon conseil vous plaira N'hésitez pas à partager Dans les commentaires Donc les jeux Je vous rappelle Cube World BF3 Minecraft Fight the Beast Battle Borderlands League of Legends Et Skyrim Bon Skyrim c'est vraiment C'est pas spécialement Ce qui me plaît le plus Et j'ai vraiment pas beaucoup joué Mais pourquoi pas Ça va très bien M'en réintéresser Donc voilà Je crois qu'il va avoir tout dit Pouche-le si vous voulez Si je ne le dis jamais Ça normalement Mais abonnez-vous En tout cas Merci pour les 100 abonnés Ça ferait vraiment plaisir On a déjà passé la barre des 110 Donc c'est un bon tasse C'est vite Merci d'avoir regardé cette vidéo